Allez ça va partir la finale féminine, l'échauffement est terminé, on va vous faire une petite présentation des équipes. Je vais laisser Simon pour faire cette présentation des équipes, le terrain est prêt, les caméras sont prêtes. Je vous rappelle, tout ça est diffusé, vous, vous allez le voir en live ici même. Et beaucoup de personnes vont vous regarder en live, live Facebook. Allez Simon, je te laisse faire la présentation des équipes, c'est parti pour cette finale, première finale. Tout à fait, première finale dans le tournoi national féminin avec deux très belles équipes. On va commencer par l'équipe Smugliet, table de Jean, table de Jeanne, ça doit être la table de Jeanne je pense. Avec les joueuses Juliette Narbonne qui évolue à Levallois en élite, vous pouvez les applaudir. Marie Neveau qui évolue également en élite à Clamart. Bonsoir Marie, je t'invite à venir sur le central et on termine avec Lucille Letuc qui évolue à Cannes en proie. On continue, deuxième équipe de cette finale, l'équipe Don't Fuck My Planet. On commence avec Clara Martin qui évolue à Bordeaux en élite. On enchaîne avec deux joueuses hollandaises. D'abord Niki et Sarah qui vient compléter cette triplette. Voilà pour la présentation des deux équipes. On vous souhaite à tous et à toutes un très bon match. Bon courage les filles, bon match à vous, belle finale. Allez vous voyez d'entrée, les joueuses qui changent de côté après le tirage aux sœurs, certaines joueuses ont choisi leur côté certainement pour pouvoir être du bon côté par rapport au vent. Le vent qui va beaucoup influer cette finale. Et c'est parti sous les ordres de Jean-Marie au sifflé. C'est Jean-Marie, c'est parti. Un set de 25 points. Et premier point, premier point marqué par l'équipe Smuglen, table de Jeanne. Alors on vous rappelle, on a les règles de cette finale. Un set de 25 points, on change de côté tous les 10 points. Et si vous voulez suivre le score, on va vous l'annoncer régulièrement avec Simon. Mais sinon, il y a des tableaux d'affichage à l'extrémité, aux deux extrémités du central. Le ballon qui tombe pile sur la ligne, la ligne bleue qui entoure le terrain. Montrer une feuille de match sur son téléphone est attendu au point info. Et oui, quand le ballon tombe sur la ligne, ça compte, ça fait point. Cette fois, c'est une... C'est là, les filles, on va voir ici. C'est là, les filles, on va voir ici. C'est Sarah qui a un gabarit impressionnant, qui trouve les mains du bloc. Et permet à son équipe de mener dans cette finale 4-3. C'est là, les filles, on va voir ici. C'est là, les filles, on va voir ici. C'est là, les filles, on va voir ici. Et grosse attaque, grosse attaque. Et ça fait 6-4, 6-4 au moment de changer de côté. 6-4 en faveur de l'équipe Don't Fuck My Planet dans cette finale du tournoi national féminin. Très belle défense. Et magnifique, magnifique. En faveur de l'équipe Don't Fuck My Planet. 7-7, 7-5 dans cette finale. Et tout de suite, tout de suite la réponse de Marie Neveau, qui elle aussi est capable de rentrer fort dans le ballon. Tournoi national féminin casino de Fréel. Et on attend, point info, l'équipe Carlos Nabilos, point info. Et à nouveau, Marie Neveau, qui a attaqué, met ce point pour l'équipe Smuglet, table de Jeanne. C'est un ace. Ça fait 8 égalités ici, égalité parfaite entre les deux équipes. La finale est à nouveau indécise, difficile de dire qui l'emportera pour le moment. Et nouvelle attaque, nouvelle attaque le long de la ligne pour Clara Martin, qui permet à son équipe de rester devant dans cette finale. L'équipe Don't Fuck My Planet qui mène 9-8. Tournoi, tournoi régional à mort, conseil immobilier, crevettes. pour la finale sur le terrain numéro 53 les escrocs, chatating sur le terrain numéro 53 tournoi régional masculin, crabe sur le terrain numéro 51 les planteurs pasta, la famille sur le terrain 51 sur le terrain 54 téniclés, les licornes magiques sur le terrain 51 il s'en est fallu de mieux pour que cette balle soit défendue mais non, c'est bien un point en faveur de l'équipe Smügelet, table de Jeanne 9-10 et Lucille Letuc qui s'en sort bien trouve les mains du bloc et permet à son équipe surtout de recoller 10 partout c'est ça on switch tous les 10 points ici pour éviter d'avantager une équipe en fonction des conditions et notamment le vent qui souffle très fort aujourd'hui encore allez 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 la passe qui est un peu extérieure et qui du coup met en difficulté l'attaquante qui est obligée d'emmoyer le ballon dans la mire la mire c'est les petites baguettes rouges que vous voyez sur le filet et lorsque le ballon touche la mire c'est automatiquement faute au volet en faveur de l'équipe en s'il n'invraant est-ce pas et là on fait declaration finalement Et il y a toujours égalité, ici, sur le central, dans cette finale, 13 partout entre les deux équipes, Subsmuglette, tableau de Jeanne et Don't Fuck My Planet. Ah, c'est malin, c'est bien déposé, fond de terrain. Bravo. Belle variation, l'attaque, oui, oui. Il n'y a pas que des points tapés qui font mouche. Il faut savoir être très espiègle au 3-3, savoir jouer en douceur, savoir placer la balle quand il le faut, savoir taper quand il le faut. Surtout, bien maîtriser toute cette palette. Et c'est le cas des deux équipes qui peuvent attaquer puissamment, mais qui savent également déposer la balle. Ce n'est pas pour rien que ces deux équipes sont en finale aujourd'hui. Ah, très bien joué, bien joué, Juliette Narbonne, qui dépose ce ballon et permet à son équipe de récupérer le service 15-14 dans cette finale. Tournoi, tournoi régional féminin, arbor, conseil immobilier, consolante pour la finale sur le terrain numéro 11. Rasse-moi les Madeleines, Mimi à l'attaque sur le terrain numéro 11. Ah, très beau point ici. 16-14 au moment de changer de côté. 16-14 en faveur de l'équipe Don't Fuck My... Smuget, table de Jeanne, pardon. Oui, oui, pour l'instant, c'est l'équipe Don't Fuck My Planet qui est menée. D'un petit point seulement, un petit point, elle revient à un point. 15-16. Et sur ce bloc de Clara, égalité maintenant, 16 égalité. Allez, match, on a un set de 25 points, on se rapproche de ce qu'on appelle communément le money time, à partir de 20, tous les points sont très, très, très importants, même si tous les points d'un match sont importants. Et on le voit à nouveau sur ce point, les deux équipes qui se battent. Le ballon est touché au bloc, oui, oui, le ballon est touché au bloc, c'est à pousser de manière très fair-play. Et ça fait 17-16 en faveur de l'équipe Don't. Allez, je vais y aller ! Les nouvelles égalités dans cette finale, 17 partout entre les deux équipes, rien n'est joué ! De façon dont on s'amn levé, rien n'est即 mur0. Les mêmes passer, Peyron. ... ... ... C'est une des solutions quand il y a du vent comme ça. Jouez vite, vous l'avez vu, la passe au début de l'échange qui est carrément passée de l'autre côté du terrain, la trajectoire complètement détournée par le vent. Et donc la seule solution dans ces cas-là, c'est de jouer très, très vite, de tendre les ballons au maximum. Il est une deux équipes qui n'arrive pas à se départager. Un petit point toujours d'avance pour l'équipe Smuglette, table de Jeanne, 19-18. 18 en faveur de l'équipe Don't Fuck My Planet. 19 par 12, le score n'avait pas été mis à jour par an. Tournoi régional masculin consolant en attente sur le terrain numéro 50. L'équipe Gab-Tussoul sur le terrain numéro 50. Et toujours une égalité parfaite. 20 égalités. Changement de côté. Je vous propose de les applaudir bien fort avant la fin de ce match. pour le spectacle. Bravo, bravo les deux équipes. C'est qui vous a fait, 20 égalités. On se rapproche de la fin. Tournoi national masculin Cozygou-Omar Maillot sur le terrain numéro 12 pour la finale. Tema Le Steck, Sisek-Senson sur le terrain numéro 12. Tournoi régional masculin principal sur le terrain numéro 7. Couchemar Manchette à Manchette, Aulavache sur le terrain numéro 7. Tournoi national masculin consolant sur le terrain numéro 3. Trois passeurs Céréel, Nardim Bouk sur le terrain numéro 3. Il y a de la pression de la fin de match. Deux services loupés à suivre. Attention, qui va remporter cette finale ? 22-21. Je me suis posé la question. Il y a beaucoup de contacts qui seraient sifflés en salle, qu'on autorise ici en 3-3. Ça permet aussi au spectacle et à des défenses parfois un peu spectaculaires d'avoir lieu. Je me suis posé la question. Quelle bidouille, quelle bidouille. Et c'est très très bien déposé juste derrière le bloc. C'est quasiment impossible à remonter ce genre de ballon. 23 partout. Rien n'est joué dans cette finale encore. Deux points d'écart pour rappel. Le 7 se joue en 25 points. Mais deux points d'écart. Au gros risque prix, Marc-Lara. Qui offre une première balle de match à l'équipe. Les Smuglet, table de Jeanne. Smuglet, table de Jeanne. Première balle de match 24-23. Allez, on les encroige. On tape dans les mains. On fait des bruits. Et la première balle. Et la première balle. National féminin. Bravo, bravo. Deux équipes. Vraiment, c'était une très belle finale que vous nous avez offert. Et c'est donc l'équipe de Smuglet, table de Jeanne. Il n'est pas facile à dire le long. Qui remporte le tournoi national féminin. Bravo, bravo. Il est dans un instant la deuxième finale. La finale masculine. Juste le temps de mettre le filet un peu plus haut pour les hommes. Et on enchaîne avec la finale masculine qui sera spectaculaire également. La finale qui va voir s'opposer les équipes. TGB Leclerc-Boun s'opposer à Volvo Saint-Brieuc. Sous-titrage Société Radio-Canada